120 secondes, l'invité de la rédaction 3. C'est donc fait, depuis 5h20 ce matin, on sait que Barack Obama est réélu à la présidence des Etats-Unis. Du côté du Sénat, la majorité reste dans le camp démocrate, alors que c'est le contraire à la Chambre des représentants qui demeure majoritairement républicaine. Autrement dit, c'est le statu quo, et de nombreux observateurs se demandent ce matin si c'était bien la peine de dépenser 6 milliards de dollars pour qu'à peu près rien ne change. On revient sur cette nuit électorale avec vous ce matin, Jérémy Lachat. Bonjour ! Bonjour ! Vous nous rejoignez en direct depuis Los Angeles. Vous faites partie de l'équipe d'envoyés spéciaux que la rédaction TV de la RTS a dépêché sur place. Oui, oui, mais pour être précis, nous sommes ici installés à West Hollywood. C'est une petite ville, une sorte d'enclave au centre véritablement de Los Angeles. D'accord, alors il est à peu près, un tout petit peu moins de 23h chez vous. Comment s'est passée cette soirée électorale ? Très bien, très bien. Oui, alors avec Laurent, Mathieu, Darius et une partie de l'équipe, nous sommes allés boire des verres au Whisky à Gogo. C'est sur Sunset Boulevard, pas très loin d'ici. Et puis on est rentrés au RTS Center qui se situe à l'angle de Romaine Street et de Fairfax. Le RTS Center ? Oui, 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 c'est le bâtiment qui est là derrière moi, oui. La RTS a fait construire un bâtiment sur place ? Oui, 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 vous savez, on est une bonne trentaine ici pour la télé avec des besoins en locaux très importants. On ne fait pas de la radio, nous. Les caméras, ça prend de la place. Oui, d'accord, mais à part des caméras, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce bâtiment ? Eh bien, derrière moi, vous pouvez voir la fenêtre de la junior suite de Darius. Juste à côté, c'est la crèche de Maya. En dessous, c'est la chambre de Bernard de la Villardière. Mais Bernard de la Villardière ? Le journaliste de M6 ? Oui, oui, il fait partie de l'équipe. On l'a engagé comme coach pour Amélie Boguet, pour lui apprendre à présenter les sujets tout en marchant, dans une rue pleine de passants, que ce soit sur Hollywood Boulevard, à Venice Beach ou sur Rodeo Drive. D'accord. Pendant que le caméraman fait un travelling arrière, c'est assez compliqué. C'était deux, trois semaines de répétition, mais elle s'en est très, très bien sorti. Oui, mais Jérémy, ça a dû coûter très cher, tout ce monde, tous ces moyens techniques, non ? Oui, 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 mais avec tout ce qu'on a économisé avec la convergence sur votre dos, on peut se perdre maintenant. Bon, peut-être un mot sur l'expérience de ces quelques jours que vous avez passés en Californie, Jérémy ? Oui, alors c'était vraiment super. Je crois qu'on a fait un très, très beau boulot avec toutes les équipes TV. Je pourrais citer par exemple ce reportage à Beverly Hills, hier soir, chez une dame qui a une magnifique piscine, une super voiture. L'interview de Loriane Giro aussi, un grand moment. Loriane qui est encore très jolie, malgré les opérations de la bouche qu'elle a dû subir pour apprendre l'accent américain. Il y a aussi ce reportage passionnant que vous avez sans doute vu avant-hier sur les tacos, cette nourriture qui vient du Mexique, le saviez-vous ? On peut encore citer cette passionnante enquête sur Carlos Leal, qui montre bien à quel point c'est assez difficile finalement de devenir une star hollywoodienne quand vous êtes né en Suisse. Un très, très beau moment aussi. En ce qui concerne l'élection de cette nuit, est-ce qu'on pourrait peut-être y revenir ? Vous savez, on ne s'y est pas vraiment intéressé. Ici en Californie, les Jeux étaient déjà faits depuis longtemps. Tout le monde savait pertinemment que ce serait Barack Obama qui remporterait l'État, et ce, de manière assez massive. Alors pourquoi c'est là que vous avez choisi de vous établir pour couvrir l'élection ? Oui, c'est quand même assez cool. Ici, il y a de nombreux parcs d'attractions. Disneyland n'est pas très loin. Il y a une vie nocturne intense. Il y a aussi Hollywood Boulevard, Melrose Place. Il y a des possibilités de shopping infinies. Alors, vous me direz, on aurait pu évidemment aller dans l'Ohio pour être véritablement au cœur de l'événement. Mais franchement, franchement, est-ce que vous êtes déjà allé à Cleveland vous-même ? Non. Oui, moi non plus, mais j'ai vu une carte postale que Philippe Revin a envoyée à Olivier Dominique. Je peux vous dire que ça ne fait pas vraiment envie. Excusez-moi, il y a la limousine qu'on a louée pour sortir ce soir qui m'attend. Je vais devoir y aller. On va voir, vous savez, Iris. C'est le dernier spectacle du Cirque du Soleil. C'est au Dolby, ici, à l'Ostogia. Il paraît que c'est dingue. Bon, super. On va vous laisser alors. On vous souhaite une belle soirée, Jérémy Lacha. Je rappelle que vous faites partie de l'équipe d'envoyés spéciaux de la rédaction TV de la RTS en Californie. À plus du genre. Oui, j'arrive. 120 secondes avec les magasins de chaussures, pompe Pidop et pompe funèbre. C'est un peu plus.